Bonsoir la team, vous êtes bien sur la chaîne de CryptNam, on est le 5 avril 2022, il est 13h14 au moment où je tourne la vidéo. Avant tout, on attaque toujours comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir, ça se follow sur Twitter. Aujourd'hui, deux mentions spéciales avec lesquelles je vais parler. La première dont je vais parler aujourd'hui, c'est le Lyon Contest. Donc je reviendrai sur Lyon, l'appli de Paris, pour ceux qui ne la connaissent pas. Attention, ce n'est pas sponsorisé, je le fais juste parce que j'aime bien le concept. Et le deuxième, c'est MIOS, un projet NFT sur lequel je suis pas mal impliqué. Et voilà, j'aimerais bien faire une vidéo de présentation, etc. Donc peut-être que ça arrivera dans les prochains jours, peut-être prochaine semaine pour ce projet qui est hyper stylé. En attendant, en revue de marché, on se fait bien chier. Comme d'habitude, les gars, il y a eu un gros pump. Là, on a besoin de consolider, on a besoin de respirer, c'est normal. Donc pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. On a tenté une petite purge des altcoins, mais ça n'a pas trop marché. Parce qu'en gros, le Bitcoin, il ne dame pas assez pour faire une réelle purge. Donc à voir comment ça va se passer pour les prochains jours. En tout cas, pour l'instant, on peut revenir. C'est vrai que je m'étais arrêté sur Waves et je vous en parlerai juste après. On va commencer par BTC. Je vous ai fait un petit tweet ce matin, notamment en une heure. Parce que ce n'est pas passé grand-chose depuis dimanche. Il y a des points hyper intéressants. C'est que dès qu'on fait des dumps, on diverge et on repart en une heure. Donc ça, c'est quand même ultra positif. Par contre, là, il faut faire attention. C'est les leviers sur les altcoins. J'y reviendrai un petit peu après. Mais ça peut causer quelques problèmes pour la suite. En tout cas, à l'heure actuelle, Bitcoin, il ne se passe rien. Il n'y a zéro volat. Depuis ce matin, c'est scandaleux. On ne bouge vraiment pas. Donc, ce qu'on peut regarder, c'est peut-être se mettre un petit coup de volatilité. Pour regarder où ça en est, les bandes de Bollinger, etc. Je vois que le shop, il est en train de se charger sévère. Il y aura peut-être un gros mouvement cet après-midi. Je vais essayer de regarder en 4 heures si c'est en train de se charger ou pas. Ce n'est pas trop chargé en 4 heures. Dommage. Par contre, vous voyez, ça se resserre. Et puis là, ça s'est un tout petit peu séparé. Il faudrait que ça se resserre encore un peu. Pour qu'il y ait un mouvement qui soit, disons, un peu violent. Comme on a eu ici. Vous voyez, dès qu'on est un petit peu chargé au niveau du shop. En général, on a des mouvements assez violents qui s'en suivent. Qui en découlent. Donc, j'ai hâte de voir quelque chose comme ça au niveau du Bitcoin. Qui va permettre que ce soit... Bon, si c'est vers le bas, ça fera un peu flic. Mais bon, ça permettra de recharger certainement quelques altes. C'est de venir chercher le niveau qui est un peu attendu par tout le monde. C'est un peu pour ça qu'en général, on n'y retourne pas. Mais c'est le premier arrêt de ce mouvement. Qui correspond aussi au W que vous voyez juste là. Tac. D'accord. Et du coup, dans la zone verte là, vers les 42 594 dollars en gros. Donc, pourquoi pas. En parallèle, sans transition, je voulais parler de Bitcoin. De Ethereum, pardon. Ether, lui, il est un peu... Voilà. Il stagne, mais en montant. Donc, je vais vous remontrer. Le MACD, ça fait qu'il crée une légère divergence quand même sur son MACD. Vous voyez, il commence à avoir le MACD qui commence à peiner alors que les prix montent. Alors, c'est vraiment une légère divergence. Ce n'est pas un truc scandaleux. Mais bon, c'est pour dire qu'il va peut-être avoir besoin de respirer. Surtout avec un RSI qui est au taquet. Donc, voilà. Pour moi, toujours pareil. Si jamais Bitcoin décide de faire un mouvement un petit peu baissier de pullback. Voilà. Un retour vers les 3000 dollars, ça serait pas mal. C'est un bon point d'entrée notamment. Pour peut-être du plus court terme. Mais voilà. Rien de sens à ce niveau ETH. Il y a un truc que je voulais vous montrer par contre. C'est ETH BTC. Donc, j'ai tweeté dessus ce matin. Il y a un grand trait rouge là. Ah oui, parce que je me... C'est une flèche. Du coup, moi, ce que je vois ici, c'est que... On a quand même pas mal de W ici. On tente de faire des M. Mais en général, ils se font vite ravaler par des W. Bon, on a déjà un RSI qui est au taquet. C'est un peu embêtant. Mais pourquoi pas respirer pour repartir. Ça, c'est hyper intéressant au niveau du... Je vais vous le mettre en semaine au niveau de la paire ETH BTC. Parce que si vraiment on fait une pattern ABCD et qu'on vient casser ce sommet, un ABCD, ça ferait une target autour des 0-16 Satoshi. N'importe quoi ce que je dis. Des 160 000 Satoshi plutôt. Et du coup, ça veut dire qu'on serait sur un nouvel ATH pour la paire ETH BTC. Et je pense que ça, ça pourrait presque faire un flipning. Mais presque. Donc, il faut faire attention quand même. Je pense pas qu'on fera un flipning. Mais en tout cas, on pourrait avoir un Ether dans la continuité de ce mouvement haussier qui vient à superformer BTC. Et pourquoi pas revenir tâter les 0-13, 0-16 BTC tout simplement en pourcentage. 0, donc entre les 130 000 et 160 000 Satoshi. Ça serait intéressant, surtout pour ceux qui ont de l'Ethereum dans la baguette. Je voulais vous parler rapidement au niveau des longues. L'order flow. Ce qu'on voit, c'est que justement sur ce plat, on va dire ce range un peu bizarre qui a été mis en place. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a du long qui s'est mis en place. Mais il y a aussi du short. Donc, franchement, c'est entre deux. Le seul point positif que je vois, c'est que pour l'instant, on a toujours des spreads qui sont négatifs. On fait des retours dans le positif, c'est ça qui est un peu pénible. Ça serait bien qu'ils restent négatifs. Donc, les spreads, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la différence entre les prix futurs et les prix en spot. Et ça serait vraiment intéressant qu'on ait des spreads qui restent bien dans le négatif alors qu'on continue de stagner. Ça donnerait sûrement du jus pour faire une remontée. Et là, récemment, on a eu des ouvertures de position, mais ce n'est pas flagrant en short parce que les fondings ne s'écroulent pas. Donc, je pense que c'est assez équilibré. Après, il faut savoir que les fondings, en général, ils vont autour de 0.01. Même s'il y a plus de short, les algos sont faits parce qu'il y a plus de quantité de position longue en général. Donc, les algos sont quand même faits pour tirer le fonding vers le 0.01. Mais bon, moi, j'aimerais bien revoir un petit coup de fonding négatif quand même. Ça serait vraiment bon signe pour la suite. Un tour sur Waves avant de parler du Yon Contest. Un petit tour sur Waves. Là, je suis en weekly. Je vais me mettre en un jour. J'en avais parlé dimanche en disant que là, on avait touché sûrement un point très intéressant du take profit pour ceux qui étaient rentrés sur les W. En plus, vous étiez à 63 pour 12. Vous étiez à x4. Donc, c'est vraiment intéressant x4, oui, x5 même. Donc, vous étiez à x5. Ça pouvait être intéressant de prendre des profits. Voilà, là, on se retourne. On démonte tous les mecs. Vous voyez ici, il y a un volume d'échange qui est assez costaud quand même par rapport au reste. On se dit pourquoi autant d'échanges là ? Il y a pas mal de gens qui sont rentrés. Ils se sont fait punir par tous les mecs qui ont vendu pendant qu'eux, ils achetaient. Et du coup, là, ils sont sous l'eau à voir combien de temps ils vont tenir avant de vendre leur position à ceux qui veulent repartir. En tout cas, on va attendre un petit retournement par ici. Je pense que ça sera intéressant pour faire une continuation. Par exemple, si ici, je vous fais un petit exemple de ce qu'on pourrait attendre. Mais si jamais ici, c'est le bottom. Je sais pas si ça va repartir comme ça, brut de décoffrage. Mais voilà, si jamais ici, on attaque, qu'on a une phase A, B, C, D. Après, normalement, on a des retracements plus prononcés, notamment avec Elliot Waves. Mais pour faire une Elliot Waves, on aurait des targets autour des 180 dollars. Donc, ça ferait des 4, 618. Ça ferait vraiment un sommet de marché. On irait à 2, ça serait déjà pas mal. Les 145 dollars, je pense que ça serait intéressant. Donc voilà, on braquerait les 100 dollars, les choses comme ça. La dernière fois que j'ai fait une charte à peu près comme ça et que j'ai posé un, on va dire, un Elliot Waves dans ce sens, c'était sur AXS à 16 dollars. Donc, je peux vous imaginer que je me suis régalé. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Si ici, on voit qu'on refait des petits W, on refait une structure qui dit, bon, en fait, j'ai encore du jeu, je peux y retourner. Et ensuite, je vais vous parler du Yon Contest. Alors, le Yon Contest, c'est quoi ? Donc, le Yon, pour ceux qui ne savent pas, c'est une appli de Paris. En tout genre, sportif ou télé ou enfin, vraiment, on pourra mettre des paris sportifs dans tous les sens. C'est la première appli de Paris qui sera sur la blockchain. C'est fait par le dirigeant, c'est l'un des dirigeants, il me semble, un des fondateurs de Winamax ou quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'il y a du potentiel. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous propose de tester l'alpha. Donc, vous verrez, je vous mets un lien dans la bio. Donc, si vous testez l'alpha via ce lien de parrainage, en gros, on vous prête 15 000 Yon. Donc, c'est des faux Yon, puisque ça se passe sur la Binance Smart Chain Testnet. Donc, via Metamask. On vous prête 15 000 faux Yon. Vous faites des paris. Si vous avez plus de 15 000 faux Yon à la fin du contest, qui dure on ne sait pas encore combien de temps. Et bien, en gros, on vous donne la différence en vrai Yon. Donc, par exemple, si vous montez à 20 000 et que vous arrêtez de faire des paris. Attention, il faudra faire au moins 5 paris. Et bien, vous avez 5 000 de différence. Donc, on vous donnera 5 000 Yon. Par contre, bien sûr, si vous êtes en négatif, vous ne devez rien. C'était un test net. Donc, ce n'est pas très grave. Et en plus, si vous faites 5 paris, dans tous les cas, vous avez un reward. C'est 1 500 Yon. Donc, dans tous les cas, vous recevrez 1 500 Yon en participant. Sachant que c'est gratuit. Sachant qu'on est en bottom en plus. Donc, ça peut être intéressant. Et bien, si vous finissez en positif, vous gagnerez la différence. Donc, c'est intéressant. Franchement, n'hésitez pas à aller check. Ça commence ce soir à 18h. Ce n'est pas grave si vous vous inscrivez un peu en retard. Je pense que ça va durer au moins 2 semaines. Donc, vous avez largement le temps de tester l'appli, de faire des paris, etc. Après, je dis appli, mais ce n'est pas directement une appli. Ça sera sur le browser pour l'instant. L'appli n'est pas encore disponible. Mais en tout cas, c'est pour essayer de simuler au mieux. Et avoir des retours de la commune sur justement la fluidité du gameplay, etc. Donc, voilà. Ça peut être super intéressant. Et puis, ça vous donnera sûrement accès en exclusivité à la version suivante. Ce qui sera sûrement l'une des dernières versions. Donc, ça serait vraiment... C'est du gagnant-gagnant de faire ce genre de test. Donc, je vous laisse aussi vous renseigner sur le ION si ça vous intéresse de manière générale. Donc, voilà. Je finis cette petite présentation. Je vous présenterai l'autre projet dans une vidéo un peu plus dédiée à ça. En attendant, BTC, on attend une résolution de ce truc un peu dégueu. Voir si ça va en dessous, si ça va au-dessus. En tout cas, je vous tiendrai au courant sur Twitter. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et puis, on se retrouve jeudi, les gars. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada